Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Salon. Aujourd'hui nous sommes avec Pierre Valoué. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous êtes dessinateur de presse, illustrateur, auteur de littérature pour la jeunesse. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'univers du dessin ? Depuis tout le temps. Depuis tout petit, c'est inné chez vous ? Oui, depuis tout le temps. J'ai toujours dessiné à l'école primaire, au collège, au lycée. Et puis à la fin du lycée, il y a un prof qui m'a pris par l'école et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu dessines tout le temps, va au Beaux-Arts. » Je me suis renseigné, je me suis inscrit à un concours pour rentrer au Beaux-Arts de Grenoble parce que j'habitais en Isère. J'ai fait deux ans au Beaux-Arts de Grenoble et puis après je suis allé au Beaux-Arts de Paris. J'ai fait trois ans au Beaux-Arts de Paris où j'ai appris à dessiner de façon académique. Alors, pour réaliser tous vos dessins, du dessin de presse à l'illustration à la littérature jeunesse, votre emploi du temps doit être assez chargé. Comment vous répartissez-vous le travail pour chaque processus ? C'est compliqué parce que moi je fais du télétravail depuis presque 40 ans. Je travaille chez moi, il y a mon atelier qui est dans un coin de la maison, et puis au rez-de-chaussée il y a la cuisine, enfin les autres pièces. Et comme ma femme travaillait elle aussi, mais elle allait travailler à l'extérieur, je travaillais aux heures de bureau. Je travaillais aux heures de bureau, autrement si on ne fait pas ça, quand on travaillait à la maison, on est perdu. Je travaillais de façon très régulière, 8h-midi, 2h-6h. Et puis de temps en temps, il y avait des boulots qui étaient un peu plus importants et qui traînaient un peu à longueur. Je travaillais un peu le soir. Mais en fait, je m'efforçais d'avoir des horaires réguliers. Et alors, comme vous êtes dessinateur de presse, comment définiriez-vous un bon dessin de presse ? Alors, c'est une formule de Tignous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tignous qui a été assassiné en janvier 2015. Tignous disait, un dessin qui fait rire est un bon dessin. Un dessin qui fait rire et réfléchir est un excellent dessin. Un dessin dont on a un petit peu honte quand il est publié dans le journal est un dessin qui restera toujours. Et alors, vous avez enseigné le dessin de presse à l'école Émile Colle de Lyon. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de partager votre savoir-faire avec d'autres personnes ? Alors ça, c'est extraordinaire d'enseigner parce que j'ai autant appris des élèves et puis de mes collègues que j'ai appris aux élèves. Parce qu'on apprend beaucoup en enseignant. C'est-à-dire que quand on dessine, on fait des trucs un peu mécaniques, et quand on est obligé de les formuler pour les expliquer à des élèves, ça me faisait réfléchir encore plus et ça m'a beaucoup apporté. Et ça fait aussi plusieurs années que vous venez au Salon d'Humour ? Ah oui, j'ai calculé, je crois que ça fait 28 ans. Donc ça fait longtemps. Vous avez reçu lors de la 41ème édition le prix de l'Humour Vache. Selon vous, qu'est-ce qui vous a différencié de vos concurrents ? Je ne sais pas comment ça se passe, la décision. C'est un jury qui se réunit. Moi, je viens là depuis longtemps. J'ai eu le prix Gérard van den Broek il y a 3 ans. Je suis un vieux dessinateur. Je fais des dessins de presse, mais c'est de l'aquarelle, c'est des belles couleurs. Enfin, c'est des dessins de presse, ce sont plus des illustrations de presse. Et ça plaît sûrement, ça a plu au jury. J'ai une longue carrière, j'ai fait beaucoup de livres pour la jeunesse, beaucoup de livres pour la scolaire. Et puis, j'ai travaillé pour beaucoup de journaux. Alors, un peu dans le monde, une nouvelle jeune Afrique, des gens du monde consommateur, etc. Et alors, en tant que dessinateur récurrent, que vous apporte le salon du point de vue professionnel ? Sur le plan professionnel, pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas de rédacteur en chef, il n'y a pas de directeur de journaux qui viennent ici pour nous rencontrer. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que nous, on est tous dispersés. Moi, j'habite dans l'Isère, entre Grenoble et Valence, il y en a qui habitent à Toulouse, il y en a qui habitent dans le Nord, il y a des Belges, il y a des Américains, il y a des Afghans, il y a des gens du monde entier. Et ici, tout le monde se rejoint dans une espèce d'entonnoir, et on se retrouve tous, et on s'aime. Enfin, on s'aime, il y en a qui sont un peu plus chiants que les autres. Mais on est contents de se retrouver. Et moi, j'ai eu la chance, puisque je viens depuis presque 28 ans, de rencontrer les vieux dessinateurs que j'admirais quand j'étais enfant, les vieux dessinateurs que j'admirais quand j'étais adolescent, et puis de collègues dont j'admire le travail qui sont encore là et en vie. Bien sûr, c'est belle parole, nous terminons la vidéo. N'hésitez pas à revoir nos prochaines vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt ! Bye bye !